Alors bonjour à tous, je m'appelle Nazim et il y a de grandes chances que vous ne me connaissiez pas. Mais peut-être que vous connaissez certains des artistes pour lesquels j'ai eu la chance de faire des chansons. Par exemple Kenji, Amir, Florent Pagny, Claudio Capeo, Oshii ou Black M. Et donc qui sont pour certains des interprètes ou pour certains des gens avec qui je collabore pour faire des chansons. Je vais essayer de scinder un petit peu mon petit talk en deux parties. En vous expliquant comment on arrive à faire ce métier qui n'est pas vraiment un métier, celui d'auteur-compositeur. Et ensuite par quel processus créatif on arrive à faire naître des chansons qui pourront dans le meilleur des cas aller jusqu'à vos oreilles. Tout a commencé par une livraison de pizza. Voilà, donc j'étais livreur et étudiant à la fac. Je m'en sortais assez mal je dois dire mais parce que je ne travaillais pas beaucoup. Il y a souvent cette idée reçue un peu que les artistes ne travaillent pas. Parce que c'est vrai que souvent on a l'impression de ne pas travailler nous-mêmes. J'ai entendu par exemple Gus qui parlait de ça et qui se considérait comme quelqu'un qui travaille peu alors que je pense qu'il travaille énormément. Et c'est notre cas à tous, sauf qu'on travaille en fait selon des règles qui nous sont un peu propres. Dans mon cas par exemple je suis autodidacte à l'instrument et donc je n'ai pas fait un conservatoire de guitare. Et très tardivement j'ai pris un peu de cours de piano. Sauf qu'en fait on a tous regardé, dans mon cas, des dizaines de vidéos sur Youtube. On s'est saigné les doigts sur un instrument. Donc finalement on a beaucoup travaillé sans le savoir. Et en parlant d'inspiration il y a cette phrase de Picasso, ce sera ma seule citation, que j'aime bien. Qui dit que l'inspiration existe mais qu'on la rencontre en travaillant. Et donc j'ai fait des petits castings sur internet et de fil en aiguille. Je me suis retrouvé à l'Olympia pour une finale d'un casting. Où on m'a dit ok tu dois chanter Florent Pagny. C'était aux antipodes de ma vie et j'ai un peu paniqué. Et on m'a dit ok tu es trop jeune, ce n'est pas ton truc. Tu ne seras donc pas interprète. Sauf que de cet échec et de ceux qui vont suivre dont je vais vous parler. Est née un petit peu l'envie justement de faire des chansons pour d'autres artistes. J'ai eu l'occasion de là-bas de croiser des artistes qui n'étaient pas forcément connus. Et qui donc m'ont laissé un peu la chance de pouvoir bosser avec eux. Ça n'a rien donné si ce n'est qu'il y a une artiste, je vais la citer, elle s'appelle Mélissa Nkonda qui s'est dit, elle a gagné ce fameux casting. En fait elle a gagné ce concours-là et donc elle a gagné un album chez Universal Music. Et elle saoulait tout le monde en leur disant bon Nazim est super, il faut que vous le rencontriez, il faut que vous le rencontriez. Et en fait il se trouve qu'il y a eu un coup de cœur réciproque avec une directrice artistique là-bas qui s'appelle Michel Domi et qui m'a dit ok on te signe. Ça m'a permis de mettre un petit pied dans le métier. Et donc j'avais tous mes petits rêves comme ça. Ok quand est-ce que j'écris pour Johnny, quand est-ce que je compose pour Bruno Mars etc. Et rien de tout ça évidemment ne s'est passé. J'ai eu la chance de faire une deuxième fois l'Olympia. C'est pour un artiste pas connu, c'était pas mal. Et c'était pour le coup une forme de tremplin comme ça où il laissait un peu les artistes qui étaient signés dans ce qu'on appelle en édition. C'est-à-dire qu'on est signé en auteur-compositeur. Et en fait j'ai eu la chance de faire une prestation qui a plu et on m'a proposé un contrat d'artiste. Donc là c'est pour être aussi interprète. Et en l'occurrence dans mon cas l'interprète de mes propres chansons. Donc j'étais super content. J'ai doublé ma petite avance par deux du coup parce que j'ai signé un contrat d'artiste. Je me suis retrouvé à me dire ok dans trois mois c'est bon c'est le succès. Qu'est-ce qui se passe ? Sauf qu'on m'a dit attends, 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 attends. Ils ont commencé à remettre plein de choses en question. Et c'est le parcours d'un artiste aussi. Tu sais pas t'habiller, tu sais pas parler, tu parles encore un petit peu comme un garçon des quartiers. Tes chansons, on est pas sûr en fait finalement. Et c'est vrai que j'ai perdu confiance dans mon projet d'artiste. Énormément. Et d'ailleurs qui n'est à ce jour jamais sorti vraiment. Et j'ai eu une petite période de ok qu'est-ce que je vais pouvoir faire parce que maintenant j'ai 23 ans. Genre c'est un peu compliqué. Genre je suis plus trop l'âge de faire des études. Et un peu comme une dernière chance comme ça, on me dit il y a un séminaire, je savais même pas ce que c'était. Donc vous allez être plein d'auteurs compositeurs, donc il y aura toi. Et il y a Yannick Noah qui passe. En fait on se retrouve tous à ce séminaire en Normandie. Il vient, je sais pas pourquoi, humainement il y a un truc qui accroche avant même les chansons. Et on se retrouve en fait très vite à ok propose-moi des chansons. Il me dit on va voir ce que t'as dans le ventre. Et moi je me dis ok je vais prendre le contre-pied de ce qu'il fait d'habitude. Et je me dis ok j'ai pas envie de lui faire des trucs un peu de reggae africain et tout ça. Je me dis ok je vais lui faire chanson française classique pour l'une, un truc un peu funky pour l'autre. Et bref on accroche. Il accroche aussi, il me prend trois chansons, dont une qui prend un single etc. La carrière d'auteur compositeur était un petit peu lancée disons. Et ensuite ma deuxième forte rencontre là-dessus d'auteur compositeur, c'était avec Kenji. Pour lequel j'ai pu faire Andalouse, Les yeux de la mama ou d'autres chansons que vous connaissez peut-être. Pour arriver au processus créatif, il n'y a pas de règle encore une fois. Mais il y a une discipline quand même. C'est-à-dire que je pense qu'on fait un métier hyper paradoxal où on ne travaille jamais et où on travaille tout le temps. Où on va capter une idée, où on va s'arrêter pour faire quelque chose, où on va s'entraîner chez soi mais sans se rendre compte qu'on s'entraîne. Ensuite soit on va avoir fait une chanson dans l'intimité tout seul qu'on va envoyer à un artiste. C'était le cas des premières chansons de Kenji par exemple qui recevaient les chansons. Où on va aussi rencontrer un artiste qui lui-même a des velléités d'auteurs et compositeurs. Et on va travailler ensemble. C'est assez difficile parce qu'on a chacun un peu... On a à l'intérieur des égos d'artistes. Il faut être curieux, il faut être partageur, il faut écouter l'idée et en même temps aller vers sa conviction. Et donc ça m'amène au deuxième artiste dont je voulais parler parce que ça a été une rencontre un peu justement de curiosité qui s'appelle Amir, qui lui un jour m'a appelé et m'a dit voilà j'aime bien ce que tu fais. Moi je commençais à avoir une petite carrière d'auteur-compositeur et lui avait fait The Voice un peu depuis pas mal de mois je crois. Et donc c'était un peu retombé... Enfin il y avait un peu tout à reconstruire, tout à construire même. Au début pareil, je lui proposais beaucoup les chansons et ensuite là depuis quelques temps, on fait vraiment tout son répertoire ensemble. Et pour illustrer le processus créatif, je voulais faire une chanson que j'ai eu la chance de lui proposer qui s'appelle Longtemps. Bon on s'était dit ok Amir, il n'a pas encore sa chanson d'amour, enfin on s'en parlait entre nous, c'est dommage. Enfin moi je lui disais c'est dommage pour un mec aussi beau qui chante hyper bien et tout de ne pas avoir ta chanson d'amour. Je suis parti du postulat suivant, je me dis ok, tout le monde dirait ok je t'aime, je ne sais pas, tu es le soleil de ma vie, ce qu'on veut. Et je lui dis pourquoi pas commencer en faisant le contraire. Et donc la chanson en fait qui s'appelle Longtemps, elle commence par je veux des problèmes. Attention. Et pareil, un peu plus loin dans la chanson. Au lieu de dire par exemple je t'aime pour toujours, je voulais dire je t'aime pour longtemps. Et voilà, on n'a rien inventé de toute façon. En musique c'est très compliqué d'inventer. Parce que si on invente trop en fait on déstabilise les gens. Et si tant est qu'on ait la possibilité d'inventer. Mais il faut donc en fait être original mais sans être complètement fou quoi. Mais bon, laissons parler la musique. Je veux des problèmes. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras. Me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurais simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure sans temps. Que jamais la raison n'atteigne. Cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Que ce que ça illustre, c'est qu'il y a toujours un cadre dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que là, par exemple, là ce sont des accords. Mais peut-être que pour vous, ce sera un contrat ou une structure d'entreprise. On n'invente rien. Tout existe déjà. Mais au sein de ce cadre, conscient ou inconscient, il existe un espace de liberté. Et très modestement, c'est ce qu'on essaye de faire. Et en plus, quand on a la chance de recevoir aujourd'hui dans ce monde moderne, les retours des gens qui vous disent « Moi, j'ai demandé ma femme en mariage sur cette chanson. » Ou parfois, qui se le sont vraiment tatoués, comme dans la chanson, le texte. C'est vrai que ça prend aussi tout son sens. Et on se dit que cette galère a servi à quelque chose. Et je voulais aussi rebondir sur un truc assez important qui me vient là. Les échecs nous amènent toujours ailleurs. Et c'est assez banal de dire ça. Mais sauf que dans mon cas, par exemple, j'avais totalement renoncé à avoir un projet d'artiste. Et j'étais heureux avec ça. Ça allait, il n'y avait pas de problème. Sauf que, de fil en aiguille, les artistes auxquels j'ai proposé des chansons m'ont dit « Ouais, mais tu chantes super bien. Viens, viens en première partie. » Et c'est vrai que là, j'ai commencé à rencontrer un public depuis très peu de temps. Et là, c'est plus possible, évidemment. Mais en tout cas, j'ai commencé à rencontrer un public. Il a commencé à se passer des choses. Et notamment, ça m'a permis de reprendre confiance. La base de notre métier est tellement fragile. Si quelqu'un vous dit que ce que vous faites, c'est nul, vous ne pouvez pas le contredire. Vous ne pouvez pas lui dire « Non, moi, je sais. » Non, parce que personne ne sait. Et je voulais aussi vous parler d'une autre chanson que, pour le coup, vous ne connaissez pas. Et c'est vrai que j'aurais pu en choisir d'autres. Mais ça va illustrer un dernier truc très important, je trouve, dans ce qu'on fait. On fait un métier de conviction. D'abord, on est convaincu soi, mais ensuite, on doit convaincre le reste du monde. C'est un peu un jeu de séduction entre nous et le reste du monde. Et on rencontre un jeune artiste. Je voulais vous parler d'un artiste avec lequel je travaille et que je produis aussi, qui s'appelle Simon. Et en fait, cet artiste-là, aujourd'hui, n'est pas connu. Et le travail qu'on essaye de faire ensemble, c'est de faire en sorte que ses chansons, son univers, sa gueule, ce qu'il a à dire, traversent un peu notre petit cercle de gens qui aimant le projet pour aller ailleurs. Alors, tout ne dépend pas de nous, évidemment, malheureusement. Je veux dire, avant même que ça n'arrive jusqu'au public, il y a des attachés de presse, il y a des managers. Peut-être que certains d'entre vous seront managers ou patrons de maisons de disques. Et donc, c'est aussi, en fait, à chaque fois des étapes de séduction. Comme mon travail, c'est d'essayer de convaincre, à travers les chansons que je fais, les gens pour qu'ils soutiennent aussi des artistes qui n'existaient pas avant. J'ai décidé de vous jouer un extrait du premier single qu'on vient de sortir, donc pour Simon, et qui s'appelle Paris. On dit qu'elle est snob, on dit d'elle qu'elle est pressée. Faut sortir le grand jeu si tu espères l'embrasser. Elle te juge à ton job, t'approche pas si t'es stressée. C'est la plus élégante, le problème c'est qu'elle le sait. Des fois je la déteste, je la maudis, je la délaisse. Je change de décor quand il pleut dehors. Je retourne ma veste, finalement je l'adore. Bien sûr j'en ai vu d'autres, des grandes, des belles. La seule qui me fait vibrer, c'est elle, c'est elle, c'est tellement beau que des fois je m'arrête. Est-ce que c'est un rêve ? Déjà au-dessus du lot, imagine s'il y avait la mer. Dis-moi que tu m'aimes, Paris. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que t'es jalouse quand je te quitte pour le week-end. Dis-moi que tu m'aimes, Paris. Dis-moi que tu m'aimes, ceux qui ne t'aiment pas, l'erreur est humaine. Je me sens emporté par la foule. 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 Emporté par la foule. A consumedsee par la foule. Sous-titrage ST' 501